Alors ce matin j'étais super embêté parce qu'on m'a posé une question, c'est pourquoi est-ce que tu fais de l'archéologie en 2019 ? Comme tout bon geek, le premier truc que j'ai fait, c'est que je suis allé voir sur Wikipédia si je pouvais trouver une définition qui m'arrangeait, mais ça m'a pas du tout arrangé. Alors du coup j'ai essayé de trouver un autre truc sur un site beaucoup plus obscur qui commençait à être un peu plus inspirant. Mais je me suis dit, si j'attaque mon talk avec ça, je vais en perdre 90%. Alors je vais vous proposer autre chose. Qu'est-ce qui se passerait si tu as invité quelqu'un qui n'a jamais vu Game of Thrones de sa vie à venir voir un épisode chez toi en plein milieu d'une saison ? La réponse est, il ne pannerait rien. Il ne pannerait rien et ce serait super frustrant. Pourquoi ? Parce que cette personne-là ne connaît rien à l'intrigue. Elle ne connaît pas l'histoire, elle ne connaît pas les personnages, elle ne connaît pas le contexte. Et ce serait d'autant plus frustrant de voir que les autres passent un super moment. Vous savez quoi ? Le web c'est pareil. Et je pense que moi et la plupart des gens qui sont dans cette salle, on est pareil en fait. On est arrivé au milieu de l'histoire. Et ça, on est aujourd'hui dans une conf qui a l'habitude de vous parler de pièces du puzzle, les prochaines pièces qui vont s'assembler ensemble. Mais on ne sait même pas à quoi ressemble le puzzle dans sa globalité. Alors aujourd'hui, plutôt que vous proposer une lecture des autres pièces du puzzle, ce que je vous propose, c'est qu'on dézoome et qu'on regarde à quoi cette image peut ressembler. Alors attention, c'est de la fouille archéologique. Il y a des choses qui sont évidentes, et puis il y a des choses où je vous en propose une lecture qui est la mienne. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas absolu, je n'y étais pas. Si, mais j'étais très jeune. Et pour moi, mon histoire, elle commence en 69. En 1969, on a Ken Thompson qui invente Unix. Il l'écrit en assembleur sur cette machine qui est une bête de course, un PDP-7. Bon, ce n'était plus une bête de course en 69 en fait. C'est sorti en 65 et ça a été vendu à 120 exemplaires dans le monde. Il faut savoir un truc, c'est qu'à cette époque-là, un ordinateur, c'est un stand-alone. La notion de réseau informatique, ça n'existe pas. On a le gouvernement américain qui va lancer un labo de recherche qui va s'appeler le DARPA. Et ce centre de recherche va travailler sur beaucoup de sujets, et notamment la notion de résilience de leur centre de contrôle. Et ils vont commencer à réfléchir sur des solutions autour du réseau. Ce que vous voyez là, c'est un IMP pour Interface Message Processor. Ce truc-là, c'est ton premier routeur. Et en 69, ils vont en installer deux. Un à UCLA, un à Stanford. Et ils vont envoyer le premier message, jamais échanger entre deux ordinateurs. Pour la petite anecdote, ce message-là, c'était login. Et ça a craché au bout de deux lettres. Le premier message, jamais échanger entre deux ordinateurs, c'était low. Ça, c'est le réseau Internet en 70. Vous aviez un, deux, trois, quatre, cinq, six nœuds. Les années suivantes, ce qui va se passer, ce réseau s'appellera ARPANET, c'est qu'on va commencer à connecter de plus en plus de nœuds, principalement des centres de recherche universitaires. On va aussi commencer à développer des standards pour communiquer. Ça va être l'email en 72, TCPIP en 73, Bobcann. On va commencer à avoir certaines batailles de protocoles, de standards, Token Ring, Ethernet, ce genre de choses. Et on va commencer de proche en proche à connecter de plus en plus d'ordis. Fin des années 70, on a plusieurs manières de concevoir l'informatique. On a le mainframe, que vous voyez en bas à gauche. C'est un peu, ça représente pour moi l'informatique centralisée, le supercalculateur. Historiquement, c'était à ça que ça ressemblait. C'était les cartes perforées, c'était IBM. On commence à avoir d'autres types de computing qui apparaissent, notamment au début des années 80. Le rêve, c'est le personal computer. C'est des spécialistes du hardware, des fabricants de composants électroniques, qui vont se mettre à essayer de répondre à « Comment est-ce que je peux mettre un ordinateur chez les gens ? » À cette époque-là, et dans les années 70, le facteur limitant, c'était le hardware. Et c'était là où se passait toute la recherche. C'était ça qui était compliqué. Le software, on n'en parle pas trop. Par contre, en 80, on commence à se rendre compte d'une chose. C'est qu'une fois que tu as bien réussi, et que tu as un microprocesseur, enfin, que tu arrives à assembler des composants et à faire quelque chose, quand tu appuies sur le bouton, il ne se passe rien. C'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à accorder une certaine importance au software. Et Bill Gates, c'est pas un des précurseurs, mais en tout cas un des plus connus là-dessus. En 75, il va monter sa boîte, il a 20 ans, il va appeler ça « Microcomputer Software ». Il la renommera ensuite en « Microsoft ». Et en 80, il va signer un contrat qui sera considéré comme le « deal du siècle » avec IBM, qui cherchait juste un prestataire pour être capable de lui fournir un OS pour son système. Maintenant, ça peut nous paraître fou, on dit « mais si on était IBM, ils l'auraient fait eux-mêmes, pourquoi le déléguer à quelqu'un d'autre ? » À cette époque-là, en fait, le logiciel. C'est pas le truc compliqué, en fait. Et au début des années 80, on commence à parler de la notion de « workstation ». La « workstation », maintenant qu'on a des microprocesseurs, maintenant qu'on peut avoir une puissance de calcul local, on commence à se donner la possibilité de décentraliser le calcul. Ce sont des ordis qui sont pensés pour fonctionner en réseau. Il y a un gars dont il faut qu'on parle, il s'appelle Andy Berchtolsheim, et il bosse à Stanford University, il finit ses études, et il va monter avec deux associés à lui une entreprise. Ils vont appeler ça « Sun Microsystems ». Ce que vous voyez ici, c'est la « Sun One Workstation ». C'est le premier produit qu'ils vont vendre. Et ça va propulser « Sun », « Sun » pour Stanford University Network. Ça va le propulser comme un géant du hardware. Ils iront plus tard challenger IBM sur le marché du storage et du serveur. On est à la frontière franco-suisse en 1989. Et il y a un gars qui s'appelle Tim Berners-Lee, qui est chercheur au CERN, qui se pose une question. Il se dit « Finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai, moi, comme moyen de diffuser et de partager de l'information, des publications et des choses comme ça ? » Et il est assez déçu de la réponse. On a les e-mails, les mailing lists, les newsgroups, puis du logiciel. On a quelques protocoles qui nous permettent de transférer des fichiers. Mais rien de ouf non plus. Lui, son rêve, c'est quoi ? Peut-être pour des besoins internes ? En tout cas, au début, ce qu'il a envie, c'est d'être capable d'avoir des publications et de les partager de proche en proche, qu'elles soient visibles par les gens autour de lui, de manière assez simple, assez universelle. Son deuxième rêve, c'était de se dire « Finalement, moi, si je suis scientifique, j'ai toujours des publications qui s'appuient sur d'autres écrits, des bibliographies, des références externes. L'idée, ce serait d'essayer de tisser cette espèce de toile où tous les contenus seraient accessibles de proche en proche. Ce qu'il va créer, c'est les piliers de ce qui deviendra le web. Il va créer l'HTML, le protocole HTTP, et le premier navigateur web. Le nom de son navigateur ? World Wide Web. Il l'a créé pour Next. Vous voyez à droite à quoi ça ressemble. Next, c'est la boîte que Steve Jobs a dirigée quand il s'est fait virer d'Apple, avant d'y revenir. Vous voyez les ordi à gauche. Ce n'étaient pas des plateformes très grand public. Robert Caillot va le rejoindre en se disant qu'il faut qu'on commence à parler de ce truc parce que ça peut être très intéressant. Cette année-là, le CERN prend sa connexion à Internet. 1989. Dans les années suivantes, 1991, 1992, on commence à avoir des fournisseurs d'accès à Internet. Alors, c'est surtout AOL. On a trouvé aussi d'autres choses. En France, ça arrivera un petit peu plus tard. On a regardé tout à l'heure ce travers 94-95. C'est le genre de truc où vous aviez 20 heures gratuites. Vous aviez les US. Et en 1993, le web est quand même majoritairement développé par ces deux gars, Tim Berners-Lee et Robert Caillot. On commence à en parler, une rumeur de quelque chose qui peut être grand, mais ça reste quand même dans le domaine académique. En 1993, Marc Andressen passe du temps le soir à coder sur un projet qui va s'appeler Mosaïque. Mosaïque, ce que vous voyez là à droite, c'est le premier navigateur grand public. Et quand ce truc sort, il se passe un truc. Alors déjà, petite dédicace à Raphaël, il y a la balise image. Et ça, ça change la donne. Mais aussi et surtout, on commence à se dire dans un climat où on commence à connecter les gens en réseau. On commence à sentir le besoin qu'il va falloir un moyen d'accéder à l'information et de la diffuser. Et il y a un serial entrepreneur qui s'appelle Jim Clark, qui est un co-founder de Silicon Graphics, qui prend l'avion, qui, fin 1993, atterrit en Illinois. Il va voir Marc Andressen, il dit, tu prends toi et tous tes petits potes. Je mets 3 millions et on monte une boîte. Ils vont créer une boîte qui s'appelle Mosaic Communications Corporation. Ils vont réécrire un navigateur from scratch. NCSA, moyen d'accord, bizarrement, sur le nom de la boîte. Il va falloir qu'ils changent de nom. La légende raconte, ce n'est pas une légende, c'est vrai, que pendant ce temps, ils vont donner un nom de code à leur nouveau navigateur. Ils vont l'appeler Mozilla. Mozilla pour Mosaic et Godzilla. Parce qu'ils allaient bouffer Mosaic, en fait. Ils vont finir par trouver leur nom. Ils vont s'appeler Netscape Communications Corporation. Et ce que Netscape annonce, donc ils sortent la 0.9 le 31 décembre 1993. Et en l'espace d'un an, ce que Netscape raconte, c'est qu'ils ont 65 millions d'utilisateurs. Ça, c'est le genre de traction qui n'était pas du tout, du tout commune en 1993. Apparemment, peut-être Doom. Et ça se limite à ça. Ce qui va se passer, c'est que Netscape va être tout de suite identifié comme le pionnier du web. À cette époque-là, tu vas surfer sur Netscape, pas sur Internet. Tu surfs sur Netscape ou sur AOL. Ce qui va se passer derrière, c'est quoi ? C'est que Netscape, du coup, ils vont être identifiés comme les pionniers. Leur objectif, ça va être de conquérir le domaine du web. Ils vont devoir réfléchir à un business model, etc. On en parle après. Qui est-ce qui a loupé une petite marche ? Microsoft. Alors, Microsoft, il ne manque pas de rattraper leur retard. En mai 1995, il y a un mail célèbre qui s'appelle The Internet Tidal Wave, le tsunami Internet. C'est Bill Gates qui envoie ce mail à tous ses collaborateurs, à tout son exécutif staff. Le résumé, c'est quoi ? La vision de Microsoft, avant ça, c'était quoi ? Qui dirige la plateforme, dirige le monde ? Et jusqu'à maintenant, la plateforme, c'était l'OS. Mais là, sous leurs yeux, une petite bande de péquenots a créé une plateforme dans la plateforme sur laquelle ils n'ont pas accès. À ce moment-là, ils se sont dit qu'il fallait qu'ils changent les choses. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sortent un navigateur. C'est le premier truc qu'ils font. Donc ça, ça sort en août 1995. C'est Internet Explorer 1.0. Et qu'on se le dise, tout le monde s'en fout. Ils le sortent dans une extension qui s'appelle Microsoft Plus. C'est un truc que vous allez acheter, qui contient des super curseurs, des thèmes additionnels, et Microsoft Internet Explorer. Et 20 heures de communication gratuite pour accéder à Internet. À partir de ce moment-là, c'est l'instant où on va initier la Browser War. Et derrière, qu'est-ce qui va suivre ? Eh bien, Netscape va chercher à établir son business model. Donc déjà, à vendre son navigateur. Il va le vendre de plusieurs manières. La première, c'est qu'il va aller voir les distributeurs. Ils vont aller voir Compact, par exemple, les grands constructeurs. Ils vont dire, OK, vendez notre navigateur en OEM et redistribuez-nous un fee. Et puis, pour tous les autres, ils vont faire une box dans laquelle ils auront toute leur suite qui deviendra plus tard Netscape Communicator. Derrière, ils vont aussi travailler énormément sur des logiciels côté serveur pour que les gens puissent créer des services qui vont permettre de créer du web. D'ailleurs, Netscape Navigator 2.0 qui sortirait en mars 96, ce sera Support de la Plette, HTML 3.0, les Frames, JavaScript. Et ça, à cette époque-là, Internet Explorer n'est pas capable d'implémenter tous ces trucs-là. Donc, ils ont sorti ce petit truc que vous voyez, je ne l'ai pas en haute définition parce que ça vient vraiment de l'époque où on faisait des sites qui n'étaient compatibles que avec Netscape. Le 7 décembre 1995, on a Bill Gates qui organise une conférence de presse. Ils disent un truc, c'est qu'ils vont tout donner pour construire l'Internet de demain. Derrière, qu'est-ce que c'est ? C'est une déclaration de guerre ouverte à Netscape. Le 7 décembre, c'est le jour du Pearl Harbor Day. À partir de ce jour-là, Microsoft va commencer à donner des coups en dessous de la ceinture. Est-ce que tu es femme de cuisine japonaise ? Parce que si tu souhaites vraiment découvrir ce qui se cache derrière cette nouvelle ancienne trendy, tu risques d'être déçu, en fait. parce que Takima, ce n'est pas du tout un nouveau resto de sushis. Non. Non, non, Takima, c'est une boîte qui est fondée par des gens hyper sérieux qui permet de retrouver un cadre pro super all-inclusive où on médite beaucoup sur la technologie. Non, en vrai, plus sérieusement, si tu es développeur, développeuse, qu'on t'a habitué à apprendre les trucs sur le tas, tu aimerais beaucoup arriver à comprendre tout ce qu'on dit dans ces confs des Vox et que tu sens que tu as envie de baigner dans un environnement où la tech, ce n'est pas juste un moyen, mais une fin et que tu as envie de travailler avec des gens qui en ont sous l'accélérateur. Ça peut être cool d'en parler. Et puis, le meilleur moyen, n'hésite pas à venir sur notre site à terminer le Mario Kart parce que c'est le seul moyen de rentrer chez nous. Évidemment, faute au nom de contrat de truel, toute ressemblance avec un personnage de la vie réelle ou fictive serait purement fortuite, 1,95€ et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Le 7 décembre 1995. Le 7 décembre 1995, Microsoft va commencer à donner des coups en dessous de la ceinture. Ils vont aller tordre le bras à Compact. Ils vont leur dire « Si vous continuez à vendre des licences de Netscape, on vous retire vos licences d'utilisation de Windows. » Ils vont commencer à essayer de voir comment est-ce qu'on peut défoncer Netscape. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tout ouvert. Et ils ont tout installé par défaut dans l'OS. Donc, ce sera d'abord le navigateur, ce sera ensuite Outlook Express, ce sera ensuite 2IS, Microsoft. Si c'est un business model, maintenant que c'est gratuit, bon courage les mecs. Ce qui vaudra à Microsoft un des plus grands procès antitrust de l'histoire. Mais malheureusement, ça va mener Netscape à une très grande difficulté financière. Et en 1998, c'était aussi le moment de faire une exit stratégie pour notre ami Jim Clark. Et du coup, avant leur rachat par AOL, Netscape va décider de céder tout le cœur open source de sa suite logicielle à une communauté. Netscape renaîtra 4 ans plus tard sous le nom de Mozilla. La première version du navigateur, ce sera Mozilla Phoenix qui renaît de ses cendres. En bref, et je suis désolé pour ce graphe un peu moche, mais je suis nul en graphe. Ce que je veux vous faire voir ici, c'est qu'en 10 ans, on a vraiment eu une explosion sur l'usage. L'adoption Internet a pris vraiment une courbe qui était exponentielle à partir du moment où les entreprises ont vraiment commencé à s'y mettre et où ça dépassait le cadre qui était seulement académique. C'était aussi à l'époque où on avait enfin des solutions pour pouvoir se connecter à Internet chez soi, des ordinateurs qui nous permettaient de faire ça et un navigateur, un portail, des services comme Yahoo qui nous permettaient de faire des trucs avec cette connexion Internet. Mais, quand tu es en 1993, que tu es une entreprise et que tu veux faire un site, tu regardes un petit peu ça. Tu dis, je vais me prendre un serveur HTTP, HTTPD, je vais mettre des contenus statiques, super. Mais, comment est-ce que je fais pour dire bonjour Loïc ? Comment est-ce que je fais pour créer un panier ? Comment est-ce que je fais pour avoir une expérience dynamique, que tu puisses faire des transactions bancaires, que je puisse avoir une expérience dynamique ? Et ça, c'est la deuxième partie de l'histoire. L'entrée dans l'ère du monde dynamique. La première chose que les gens ont fait, c'est qu'ils se sont dit, bon, finalement, le truc que je vais faire, c'est peut-être qu'au lieu de lire des pages web, il faut que je puisse déclencher du code, en fait, quelque part. Et on a créé CGI. CGI, pour Common Gateway Interface, le concept de ce truc, c'est un connecteur qu'on branchait au cul d'un serveur HTTP, qui allait nous permettre de déléguer à une librairie native, en forquant et exécutant un process, la capacité à aller répondre à une requête. Ça a l'air d'une bonne idée, comme ça. En vrai, ça ressemble à ça. Pas ouf niveau maintenabilité, pas ouf niveau séparation of concerns. En vrai, c'est pas très beau. Alors, du coup, les gars se sont dit, OK, en fait, il faudrait peut-être un truc où on a un peu moins de pointeurs, surtout pour faire du code de présentation et de la view logic. Du coup, ils ont commencé à utiliser un autre langage qui est Perl et ils ont créé une libre qui s'appelle CGIPM qui permet d'ajouter pas mal de sucre syntaxique et de faire des trucs qui, ma foi, sont moins moches que ce qu'on vient de voir. Le problème de Perl, c'était quoi ? Au départ, c'était qu'en fait, n'oubliez pas comment ça fonctionne, ces trucs. À chaque fois que j'appelais une requête, je créais un nouveau process qui devait charger un interpréteur Perl qui allait interpréter le code, répondre, etc. Vous savez quoi, ça ? Pas ouf. Ça, c'est la petite dédicace à Raphaël, c'est que finalement, vous savez, le server laisse toutes les functions as a service et les trucs comme ça. C'est ça. Bref, on va fermer cette parenthèse. Vous voyez pourquoi c'est important de regarder l'histoire ? À cette époque-là, on commence à réfléchir à une chose et on se dit ce qui serait top, c'est de créer ce qu'on appelle un serveur d'application. Un serveur d'application, l'idée, c'est quoi ? C'est de pouvoir avoir un endroit où je vais gérer toute ma logique métier, où je vais être capable d'interagir avec de la data et où je vais être capable d'avoir des connecteurs qui me lient facilement au monde du web. Regardons un petit peu comment les gens ont répondu à ça. Et le premier que je vais citer, c'est Rasmus Lerdorf. Ce mec-là, en 1994, il est visionnaire parce qu'il se fait son site web. Il faut être visionnaire en 1994 pour faire son site web perso. Et il voulait un truc, c'est qu'il voulait être capable d'analyser des requêtes. Et à cette époque-là, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va créer un wrapper, un CGI en Perl, qui va lui permettre d'écrire des commentaires et d'exécuter de la logique d'affichage légère. Il va open-sourcer ça en 1995, il va appeler ça Personal On-Page Tools. Après, il va essayer d'améliorer un petit peu ce truc. Il va l'appeler PHPFI 2.0. C'est des gens qui vont lui demander « Tiens, ce serait cool que je puisse faire des requêtes. » « Ah bon ? Des requêtes dans du code de présentation ? Bon, ok, pourquoi pas, si tu veux. Très bien. Et puis après, les gens ont commencé à utiliser ce truc-là. C'est-à-dire des gens qui n'étaient pas développeurs, qui n'étaient pas forcément des pros, ou des gens qui avaient de très mauvais goût, ont commencé à se mettre à faire ce truc et ont commencé à dire « Mais est-ce qu'on pourrait mettre des variables ? » Et là, il dit « Mais attendez, mais les gars, vous me demandez de faire un langage, là. Mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Moi, si j'ai créé ce truc, c'était juste pour faire de l'affichage et de la logique d'affichage. Il faudrait être fou. Il faudrait être fou pour vouloir créer un langage au milieu du code de présentation et gérer tout votre business logic. Vous êtes fous. Et puis, il y a deux mecs qui débarquent l'année d'après et qui lui disent c'est un peu bon, je le théâtralise un petit peu mais en vrai, c'est ça. Il y a deux mecs qui débarquent et qui disent « Tu sais quoi, en fait, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse parce que les gens en ont besoin et il n'y a personne qui sait faire des trucs aussi simples pour faire du web. Et c'est à cause de ces messieurs, donc Zev Zuraski et Andy Gutman, si vous regardez les contractions de les prénoms, ça fait Zend et c'est le nom de la boîte qui aujourd'hui gère encore PHP. Donc, merci les mecs. Ce qu'ils vont apporter, mais qu'on soit clair, ce qu'ils vont apporter, c'est quand même de la modularité et une capacité de faire des choses qui sont quasi-objets. Et en vrai, grâce à eux et à tous les éléments qui sont dans cette stack, le fait de disposer d'une base de données open source, le fait de disposer d'un serveur HTTP qu'on n'avait pas à payer au niveau des licences, tous ces trucs-là, ils ont permis aux usages de vraiment être différents. Ça permet aussi à n'importe quel abruti qui n'était pas un développeur professionnel d'aller créer quelque chose sur Internet. Pour rendre à César ce qu'il y a César, c'est super important. Côté Microsoft, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis un peu de temps à méditer en disant « Ok, on va faire un serveur web, 2IS, très bien. » Puis après, ils se sont dit finalement « Il faut qu'on arrive à bien isoler les concerns. » Ils ont créé Active Server Pages avec 2IS 3.0. Le deal, c'est quoi ? Je vais mettre mon code de présentation et un peu de ViewLogic que je vais pouvoir mettre entre des balises de script avec deux types de script qui sont supportés. Et puis derrière, une couche com qui me permettra d'accéder au « back-end » où j'ai mis tout mon modèle, tout ma business logic dans des DLL en C++ tranquillement. Ça, finalement, c'est pas bête. C'est plutôt bien fait. Ça va être les prémices de ce qui deviendra au début des années 2000 le framework .NET. Qu'est-ce qui va changer avec .NET ? C'est juste qu'ils vont dégager le C++ en fait et ils vont créer un langage qui sera ni plus ni moins que la réponse à Java de la part de Microsoft. Pas de mémoire à gérer, une syntaxe beaucoup plus allégée, pas de pointeur, des trucs qui vont nous permettre d'aller plus vite. Et puis, il faut bien qu'on parle de Java. Java, ça commence en 91. Alors, ça, c'est des slides que j'ai faits cette nuit, alors ils sont pas beaux. Mais en 91, il faut bien qu'on se rappelle d'une chose, c'est que Java s'est fait pour ça à la base. C'était de l'embarquer, c'était un truc pour la Time Warner qui était un peu l'ancêtre du magnétoscope connecté. Le but de Java, c'était de faire un langage qui était assez haut niveau, qui pouvait être très portable, hyper léger, avec un ensemble d'API et d'outils qui permettaient déjà de faire des choses intéressantes et qui permettraient de créer des interfaces qui soient riches avec des animations et des choses comme ça. Le problème de ce truc, c'est que le Star 7, ça n'a pas non plus été une méga réussite commerciale. Donc, il se retrouve en 93 avec qu'est-ce qu'on fait de ce truc et comment est-ce qu'on peut le brander. Ça s'appelle Oak à l'époque. Et il commence à se dire, finalement, il y a ce truc-là, le web, ça a l'air bien trendy, les gens ont l'air de bien surfer sur cette vague, il faudrait qu'on brande un petit peu notre truc pour le web. Il faudrait qu'on dise qu'on va inventer un navigateur qui permet d'exécuter nos applets, alors qu'en vrai, c'est juste un client lourd. Et en fait, en mai 95, ils vont sortir Java et l'annonce, ça va être, on sort aussi Hot Java qui est un navigateur qui permet d'exécuter, certes, de l'HTML mais aussi et surtout de l'applet. Et l'applet Java, c'est ce qui vous permettra de faire des interfaces riches et en vrai, c'est vrai, c'est-à-dire qu'en 95, on est dans un monde où le CSS n'existe pas, où le JavaScript n'existe pas, où toute notion d'interactivité qui ne serait ce que c'est qu'un mouse over n'est pas possible dans un navigateur. Donc, ils vendent un petit peu du rêve sur ces trucs-là, même si, et ça, on me l'a rappelé, c'est important, Java va quand même garder la plupart de son business côté mobile et embarqué. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Et on a quatre ingénieurs de Sun Microsystems qui se disent on pense que vous passez à côté du web. Et donc, ces ingénieurs, ils vont se barrer et ils vont monter une boîte qui va s'appeler WebLogic. Leur objectif, c'est quoi ? C'est de faire le premier serveur d'application au-dessus de Java. Et ils vont créer un ensemble d'outils, alors ça va prendre un an, un an et demi, ils vont avoir plein de noms, ça va faire Tectrona, Webcrona, Webcrona, etc. Et ils vont finir par trouver leur nom, ça va être WebLogic. Et WebLogic, c'est le premier serveur d'application intégralement en Java. Ils ont fait des trucs qui ressemblaient à des servlettes avant que les servlettes existent. Derrière, fin 97, on a le marché qui commence à s'accélérer, c'est-à-dire qu'on sent que le serveur d'application, c'est gros là, et qu'il y a beaucoup de business à se faire. IBM se réveille, se disent, ok, bon, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un serveur d'application ? Un serveur web ? Ok, HTTPD. Il nous faut un langage pour écrire le code, un truc à la mode, simple, Java, boum, WebSphere. Ce qui est assez dingue, c'est qu'à cette époque-là, Sun est à la traîne sur le web, en fait. Ils ont créé une joint venture avec Netscape qui s'appelle iPlanet pour exploiter un ensemble de logiciels côté serveur, mais ils n'investissent pas autant que les autres sur le web. Servlet 1.0, 97, JSP, fin 98, en 0, en V0. Et Java 2 Platform Enterprise Edition ne sort que fin 1999. On a déjà WebLogic qui a 70% du marché du serveur d'application. On a déjà WebSphere depuis un an et demi. Et c'est des trucs... Ça, ce sont la liste des plateformes officielles qui implémentent Java 2 Platform Edition. C'est l'époque folle où les boîtes se disent on va implémenter l'aspect de J2O et on va vendre notre serveur d'application Boreland, etc. Ça, pour moi, c'est ce qui représente l'âge d'or du serveur d'application et du web dynamique. Début des années 2000 où finalement les entreprises vont choisir des serveurs d'application soit qui implémentent J2O soit partir côté Microsoft sur le framework .net. Pas question pour une entreprise sérieuse d'aller sur PHP. C'est trois mecs, PHP. C'était un mec jusqu'en 1997 et trois mecs après. Pas de support, pas de choses comme ça. Non, c'est de l'open source. Tous les gens du monde open source, PHP, en vrai, sa simplicité et sa facilité d'accès fait qu'aujourd'hui il est encore super utilisé de partout. Ils ont rattrapé beaucoup de retard, je ne le nie pas. Mais ça a été principalement utilisé pour ça. Et dans l'open source, c'était les premiers. Tomcat, c'est 99 qu'il est open sourcé. Et puis après, on a d'autres trucs. Alors Flash, RealPlayer, l'appel de Java, mais ces trucs-là vont être vraiment partir très très vite sur des trucs très spécialisés. et finalement, si on regarde dans le début du web, il y a eu vraiment deux types de trucs. Il y a les gens qui ont souhaité investir sur les technologies du web, HTML, puis JavaScript et CSS, et sur les outils pour être capables de les faire avancer, de les générer pour une boîte. Et puis, il y en a d'autres qui ont essayé d'autres trucs. Finalement, côté web, qui est-ce qui a gagné ? C'est la ligne du dessus. Et donc, dans le début des années 2000, voilà ce qu'on fait. En fait, tout est server-side, on a des templates et puis on va vous donner les pages HTML dont vous avez besoin dynamiquement. Sauf qu'au début des années 2000, l'Internet devient de plus en plus grand public. On commence à avoir des nouveaux usages. Ça, c'est cool parce que pour la première fois, tu peux parler à des gens que tu ne connais pas du tout, qui habitent à l'autre bout de la France et c'est ouf. Je ne dis pas que tu rencontreras l'amour de ta vie sur le blog de Skyrock, mais pourquoi pas ? Le problème de ça, c'est que quand on commence à avoir des chats, il faut que j'aille rafraîchir une partie de la page. Oui, mais le problème, c'est qu'on a un DOM et qu'on ne peut pas le rafraîchir comme ça, sauf dans IE4. Mais ça, ça n'arrivera pas avant AJAX, qui arrive en 2002 dans ECMAScript. Donc, ça va prendre encore plus de temps pour être implémenté dans les navigateurs. Donc, les gens commencent, on commence à leur dire « Ah, mais tu veux rafraîchir sur juste cette partie de la page ? Ouais, c'est bon, maintenant, tu peux le faire avec JavaScript. » Quoi ? Java quoi ? JavaScript, tu veux dire le truc pour les enfants qu'ils ont codés en trois semaines, le truc bugué avec un interpréteur qui est différent sur chaque navigateur où les API ne sont pas du tout pareilles. Mais tu es fou ou quoi ? Ouais, JavaScript, à cette époque-là, tu en parles, ça hérisse les poils. Il y en a encore chez qui ça hérisse les poils. Et à cette époque-là, avec JavaScript, le problème, c'est qu'on n'a pas le choix. Donc, on est obligé de commencer à se dire « Bon, d'accord, je vais faire des scripts et je vais stocker ça côté browser. » Mais le problème, c'est que si je veux rafraîchir des portions de pages, il faut que j'ai de la data. Donc, il faut que je me mette à exposer des API. Super. Et puis, du coup, je commence à me poser plein de questions. Qu'est-ce que je mets dans les templates ? Qu'est-ce que je mets dans les scripts ? Les scripts, ce n'est pas testable. On est d'accord. À cette époque-là, zéro framework de test. C'est vraiment les fichiers script.js que vous mettez à côté du fichier HTML qui est immondant avec des manipulations du DOM à la main. Ça devient vraiment le bordel. Mais vraiment le bordel. C'est-à-dire qu'en plus, quelques années après, on a notre ami Jobs qui monte et qui vient nous annoncer la sortie fracassante de l'iPhone. Et l'iPhone, je ne sais pas si... Il y en a parmi vous qui ont les premiers iPhones en main ou pas ? Pas beaucoup. Mais quelques-uns. Rappelez-vous, quand vous l'aviez en main, vous alliez sur n'importe quel site Internet, c'était tout petit. Le responsive design, ça n'existe pas à cette époque. Et donc, en gros, non seulement ils nous disent que c'est un truc qui va vous permettre d'accéder au web, mais le web n'est pas du tout prêt à être visible sur ce type de device. Mais en plus, il va nous dire quelques temps après, « Ah oui, au fait, on va ouvrir un App Store et vous pourrez refaire des apps. » C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on est en train, enfin, de se dire « Fini les applis lourdes, ça va être cool, on va faire des websites. » Et le mec nous dit « Non, non, mettez-vous à l'objectif C, les gars, vous allez voir, c'est la folie. » Le problème, c'est que quand on fait des trucs comme ça, on va devoir refaire des applis lourdes et deux, il va falloir aussi qu'on aille chercher de la data pour filer ces applis. Merci beaucoup, Steve. Repose en paix. En vrai, à cette époque-là, on commence à se dire « Oh là 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 là, il faut qu'on change plein de trucs. » Et finalement, on arrive à cette époque-là à un vrai changement de paradigme. Et on est arrivé à une époque où en fait, cette époque-là, 2008-2009, c'est l'époque où il y a vraiment une fracture nette technologique autour du web. On a besoin de faire évoluer nos standards pour servir ces nouveaux usages, ces nouveaux paradigmes. Et du coup, la target, c'est quoi ? C'est de dire « Finalement, il faut qu'on essaye d'unifier nos API et qu'on puisse adresser les clients avec des clients lourds. Soit intégralement dans le navigateur, soit des clients sur des smartphones. Pour moi, à cette époque-là, le shift, pour se mettre dans la tête, c'est ça. Ok, c'est le passage de l'époque de gauche à l'époque de droite. Donc, on est en 2008 et on se dit « Ok, super, moi je suis prêt, responsif design, je suis chaud, vas-y, on y va. » Qu'est-ce qu'on a pour faire des sites front en 2008 à notre disposition ? HTML4, CSS2 et j'ai Query. Eh bien, bon courage les mecs. Et non, on a besoin de nouveaux standards. On a besoin de spécifier des choses. Chacun a besoin en plus d'élever la voix. Alors oui, j'ai mis cette petite phrase, mais c'est vrai qu'il faudra six ans avant de pouvoir faire un border radius sur une seule ligne. Ceux qui rigolent, c'est peut-être ceux qui ont connu cette peine-là aussi. Et en fait, on est en train d'amener un nouveau paradigme. Donc, il faut déjà arriver à changer de mindset tous les gens qui avaient ce premier truc, mais aussi à faire évoluer nos standards en conséquence. Et oui, on en avait besoin de ces media queries, de ces flexbox et de ces choses-là. Mais on n'a pas besoin que de ça. Si je vous dis de me faire un site complet en JS en une web app, de la même manière que quand vous développez un soft, vous avez besoin de nouveaux paradigmes, beaucoup plus qu'un fichier simple script.js. On a besoin d'import, on a besoin de pouvoir communiquer des événements, on a besoin de certains patterns, l'injection de dépendance, je ne sais pas, donnez-nous des toolkits pour faire ça et puis que ce soit testable, s'il vous plaît. C'est à cette époque-là où on commence à se poser la question de comment est-ce qu'on va pouvoir enrichir l'écosystème JavaScript. Et heureusement qu'on a V8 qui arrive au milieu pour rendre ça un petit peu plus performant parce que sinon ça aurait été compliqué. Donc, on était un peu au carrefour de à la fois la technologie nous permet de faire des choses, on en a besoin avec ces nouveaux usages et il fallait changer. Bon, je vais aussi remercier ça sur comment réapprendre son métier de Defront tous les deux mois parce que ceux qui ont commencé à cette époque-là comme moi, c'était, t'arrivais, on disait, alors c'est AngularJS avec Grunt, Yeoman et Bower et puis tu passais sur l'année d'après, Grunt, c'était plutôt Gulp maintenant et puis on utilisait plutôt Bower, c'était plutôt NPM et puis maintenant c'est Webpack, Yarn. Ok, on a vraiment fait évoluer ces trucs-là et heureusement on peut, il y a toujours beaucoup de boulot à faire mais on commence à calmer ces trucs-là. Et donc bref, avec tous ces nouveaux paradigmes on se rend compte que l'approche qu'on avait au départ qui était plutôt de dire un framework qui fait tout, typiquement J2E, ben ouais, ça commence à être un petit peu compliqué. C'est peut-être aussi le marteau-piqueur pour écraser une mouche. Et on commence à rentrer dans une époque où en fait chacun va lancer son petit standard, chacun va lancer son micro-truc, c'est un peu le bordel mais au lieu d'essayer de tout standardiser et de faire bien d'un coup, en fait on lance des trucs et puis on verra ce qui se passe. AngularJS, regardez, 2011. Nous on pense que ça c'est cool. Très bien, React. Nous on pense qu'en fait c'est comme ça que c'est cool. Google qui dit ok, en fait non, on va pas faire ça, nous on pense que ça c'est cool. Et puis ils vont commencer comme ça et tous les six mois ils pensent qu'un autre truc est cool et ça avance. Regardez, 2013, le DevOps, tout le monde parlait de Dart comme le truc qui allait mettre à la retraite le javascript. Un an après il n'y avait plus personne qui parlait de Dart bizarrement. Donc on est vraiment rentré dans une époque où on commence à avoir un métier qui se transforme et ça c'est assez fou. Il y a un autre truc, c'est qu'à cette époque-là on commence à regarder un petit peu en arrière parce qu'on a des nouveaux paradigmes, il faut qu'on change des trucs et on ne peut pas s'empêcher de dire qu'on a atteint une certaine maturité. Pour moi c'est la fin de l'adolescence du web. Il y en a qui ont fait ça très bien dès le début et il y en a d'autres qui disent oh là, oups. Bon ça c'est une petite pique pour ceux qui font mal de l'hibernate. Mais en fait on se rend compte d'un truc c'est qu'on arrive peut-être à un moment où on se rend compte qu'on a bâti des monolithes des trucs énormes on a des nouveaux paradigmes qui arrivent on a des besoins de réapprendre et tout et là on se dit putain en fait j'arrive plus à innover alors que paradoxalement l'innovation accélère de l'autre côté. Et ça c'est des choses qui ont commencé à se faire poser des questions qui est comment est-ce que je favorise de l'innovation continue comment est-ce que je favorise une capacité à bien maintenir à être capable de disrupter si des nouveaux trucs arrivent parce que de toute manière si je ne fais pas ça tous les deux mois il faut que je recommence tout et sur un monolithe de 10 millions de lignes ça va être beaucoup plus dur à faire et ces trucs-là pour moi c'est les réflexions qui ont amené à ces mouvements qu'on observe aujourd'hui et où il y a beaucoup d'innovations qui sont le DevOps les microservices et ces trucs-là ils ont été appuyés énormément aussi avec les capacités qui augmentaient avec les clouds qui sont arrivés et c'était encore une fois au carrefour d'un besoin et d'une opportunité finalement aujourd'hui dézoomons un petit peu il y a 20 ans je te disais peu importe ce que tu veux faire fais-moi confiance tu prends J2E tu prends une base de données tu prends Hibernate et tu te démerderas bien aujourd'hui on n'est plus du tout dans cette approche et qu'on soit clair notre métier de développeur il s'est complètement transformé depuis 10 ans en tout cas quand on arrive sur ce marché on ne va pas dire je suis développeur Java maintenant on commence à dire je suis développeur il y en a qui essayent de dire je suis développeur full stack bon ok c'est bon les gars maintenant on est beaucoup plus passé dans une dimension où en fait à chaque fois que tu vas vouloir réaliser un plat on va te demander de quel ingrédient tu as besoin et tu vas aller choisir des petits trucs qui sont tout petits qui ont un scope de responsabilité qui est très faible mais du coup il y a aussi une pléthore d'ingrédients parmi lesquels choisir ce qu'on exige des développeurs aujourd'hui c'est de choisir parmi ça et ça c'est juste la partie visible de l'iceberg quand on lance un projet aujourd'hui on ne se pose plus du tout les mêmes questions tout à l'heure on m'a dit un truc génial c'est regarde dans un repository le nombre de fichiers que tu as alors tu vas avoir un pom.xml tu vas avoir un package.json tu vas avoir un .gitlab.ci.yml tu vas avoir un Jenkins file on commence à demander aux gens d'être hyper transverse dans leur approche de la technologie et dans une époque où on commence à en fait ajouter des niveaux d'abstraction on commence à picorer le problème le problème de ça c'est quoi ? c'est que pour ceux qui font ça depuis 20 ans c'est déjà un challenge mais ils ont l'habitude pour un junior qui sort d'école et qui arrive dans ce truc là je peux vous dire que c'est compliqué et le souci c'est que on a une maturité qui nous permet aujourd'hui de regarder toutes ces choses là et de comprendre l'utilité de chacune de ces pièces et des choses comme ça mais ça c'est pas un truc que t'apprends à l'école et aujourd'hui la plupart des boîtes elles font pas leur boulot de ce côté là c'est à dire quand t'arrives pour moi il y a beaucoup de boîtes qui sont encore dans une approche qui est industrielle c'est à dire je te fais faire des trucs je te forme sur une technologie non tu te formes sur le tas en fait puis t'inquiète ça va bien se passer on va envoyer des trucs les premiers boulons seront compliqués mais tu finiras bien par visser ça correctement en réalité et on en parle le craftmanship en français ça veut dire l'artisanat l'info c'est un métier de passion mais si on n'est pas passionné ça va être compliqué de suivre surtout à la vitesse à laquelle ça avance l'artisanat c'est un métier de transmission c'est un métier où vous avez des apprentis et des mentors ces trucs là aujourd'hui c'est un truc qui je pense manque à l'entreprise et je vous laisserai là dessus pour moi c'est super important aujourd'hui de devenir des personnes polyglottes qui touchent un petit peu à tout c'est important d'être capable d'être très bon sur une technologie ou sur des choses avec lesquelles on a des affiliations mais c'est aussi surtout urgent qu'on change la manière dont les entreprises et dont les gens perçoivent leur propre métier parce que c'est pas juste un métier c'est une discipline c'est une discipline c'est presque un art et quand on commence à le percevoir de cette manière là on a envie d'investir plus d'efforts là dedans d'investir plus dans la transmission de ces choses là et si on fait pas ça et bien on risque de vraiment se planter merci beaucoup tout le monde applaudissements Applaudissements.